Musique Ludovic, joueur de football professionnel, fait une confiance aveugle à Paolo, son agent. Paolo, il était tout pour moi. C'était comme un second père. Mais lorsque Caroline, l'ex-petite amie de Ludovic, surgit pour renouer... C'est fini ! Tu m'entends, il t'a oublié ! Son retour remet en cause les projets de Paolo et ceux de sa complice Natacha. Et qu'est-ce que tu comptes faire de Ludovic ? Eh ben, je vais en remettre dedans, pardi ! Paolo est alors prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais dis-lui que t'es à cette de lui ! Un jour où tout ça, ça va te retomber sur la gueule ! Qui de Caroline ou Natacha ouvrira les yeux à Ludovic ? Tiens, le mandat pour la négociation. Et Ludovic acceptera-t-il la trahison de son agent ? Comment je ne pouvais pas lui faire confiance ? Le milieu du football professionnel n'est pas toujours tendre. Il est vrai qu'il y a des sommes très importantes en jeu, au moment des transferts notamment. Ludovic est un de ces jeunes footballeurs talentueux que les clubs sportifs convoitent. Malheureusement pour lui, il a confié sa carrière à un agent peu scrupuleux. Regardons ce qui va lui arriver. Cette histoire est inspirée de faits réels. Ludovic Ferreira est un jeune footballeur professionnel. Le jeune homme s'entraîne tous les jours à Saint-Maur, en région parisienne. Sa carrière est gérée par Paolo, son agent. Oh fiston, t'attends pas le vieux ? Allez, allez, mène-toi Paolo, j'ai payé assez d'amende au club pour me retard. Oh, t'exagères. T'étais pas si pressé quand je suis venu te demander de quitter Marseille pour ici, mon poulet. Et pourtant je suis venu, tu vois. Et crois-moi, ça m'a coûté plus que tu ne le penses. Allez. Oh, franchement, c'est pas une fine équipe ? Qu'est-ce que tu me fais, Paolo, là ? Mais rien. Non mais je sais, t'es mon agent, t'es mon ami, je sais ce que je te dois. Oui, allez, 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 je sais. Pas de sentimentalisme, file, file, que j'ai pas envie que ce soit mon fric qui pétait en retard. Ludovic jouait il y a six mois dans un petit club de Marseille. Pour percer au plus haut niveau, il a quitté sur les conseils de Paolo sa ville natale, mais aussi sa famille. Financièrement, j'étais pas à plaindre, je gagnais 9000 euros par mois sans les primes. Le seul souci, c'était ma mère, elle était très malade. Elle avait une seule oprie de cancer. Avec mon argent, j'avais pu la mettre de la meilleure clinique de Marseille, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était me voir porter le maillot de l'équipe de France. Alors je m'entraînais dur, et je laissais à Paolo le soin de s'occuper de mes affaires. À la demande de Paolo, Ludovic a également quitté Caroline, sa petite amie. Ludovic ! Oh, oh, putain, oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oh, t'as pas compris que c'était fini ? C'est fini ! Tu m'entends, il t'a oublié, oublié ! Mais tais-toi, je t'interdis de me parler comme ça, toi ! Surtout de la part d'un sale type qui a gâché notre relation. Oh, oh, petite, écoute, je suis son agent, hein ? Alors, si tu veux espérer lui parler, tu vas me parler sur un autre temps, hein ? Faut être très gentil avec moi, hein ? T'es pas un agent, t'es un parasite qui profite de lui, c'est tout. Et toi, t'es rien qu'une ex qui va reprendre son train et rentrer à Marseille, d'accord ? Et un petit conseil, tire-toi et vite, hein ? De toute manière, les entraînements sont à huis clos, tu pourras jamais lui parler. Alors dégage ! Dégage ! Casse-toi ! Salaud, tu me le paieras, tu me le paieras ! Casse-toi ! Putain ! J'avais voyagé jusque-là, en espérant revoir Ludovic. Ça faisait six mois que je ne l'avais pas vu, depuis notre rupture. Son agent, cette espèce de sale type, l'avait convaincu de quitter Marseille pour la région parisienne. Ludovic avait accepté, sans m'en parler. On s'est disputé, fin de notre histoire d'amour. Mais moi, je l'aimais toujours. Je voulais qu'on s'explique, qu'on essaie de se retrouver. Tous les jours, Ludovic s'entraîne avec le club où son agent l'a convaincu de jouer. Le footballeur est loin d'imaginer que Caroline est venue jusqu'à Saint-Maur pour tenter de renouer. Son agent m'avait dit de partir, mais je m'étais cachée, espérant pouvoir, à un moment ou à un autre, approcher Ludovic. Oh, champion, quand t'as cinq minutes, je voudrais te parler. Quoi, qu'est-ce que tu veux me dire ? Ce soir, 22h30 chez Francis. Je compte sur toi, fils. Oh, c'est toi bon ? Je sais pas, change de gueule, peut-être. Hé, salut tonton ! Salut ma nièce ! Salut toi ! Paolo a beaucoup d'influence sur Ludovic, qui a déjà remplacé Caroline. Quand je l'ai vue embrasser cette fille, ça m'a brisé le cœur. Tous ces kilomètres pour voir ça, j'étais anéantie. Je me disais que ce Paolo avait raison. Ludovic m'avait déjà oubliée. J'ai quitté le stade, sans savoir où elle est. Doucement, on est sur un terrain de foot, là. On se tient correctement. Tu fais quoi ce soir ? On a quelque chose à fêter, t'es au courant ? Ah bah non, non. Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux, là ? Tu verras. Allez, marque-nous des buts. Bon, allez, moi je vous laisse où j'ai rendez-vous. Une rencontre coquine encore, hein ? Mais non ! A ce soir, fils ! A ce soir ! Natacha et Ludovic se sont rencontrés il y a trois mois. Paolo l'a présenté au joueur en prétendant qu'elle était sa nièce. Avec Natacha, j'ai essayé d'oublier ma rupture avec Caroline. J'étais envoûté par son côté femme fatale. J'étais vraiment une proie facile. Très jeune, elle séductrice, très sûre d'elle. La naïveté de Ludovic, c'est justement ce dont joue Paolo. Cet agent est un escroc, habitué aux combines les moins avouables. Oh, ça va ? Un petit bonjour de Marseille. Oui, tu nous as pas oubliés, Paolo ? Mais non, 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 justement, justement. Tes ex-amis, ils valent toujours leurs 35 patates. Je sais, je sais. T'as qu'un jour. Paolo est menacé. Le soir même, il retrouve Natacha, en réalité une call girl, complice de toutes ces escroqueries. L'agent est préoccupé. Il doit trouver de l'argent frais pour rembourser ses créanciers. Je suis dans la dèche, Nat. Venditti est passé me voir. Et c'était pas vraiment pour prendre des nouvelles de ma santé. Il a fait le trajet depuis Marseille, si tu vois ce que je veux dire. Ils veulent que je les rembourse vite. Eh oui, tu les connais, ils plaisantent pas. Faut que tu m'aides. Avec Paolo, on se connaît depuis mes années marseillaises. J'ai débarqué dans la cité fosséenne quand j'avais 20 ans. Je complétais mes maigres revenus de vendeuses le soir dans un cercle de jeux où je devais inciter les clients à la consommation. Puis j'ai très vite accroché avec Paolo. Il me sortait le soir dans de bons restaurants, m'offrait plein de cadeaux. Un peu de rêve, quoi. Enfin bref, après son altercation avec les patrons du cercle, j'ai dû choisir entre rester à Marseille et reprendre ma vie d'avant ou suivre Paolo. J'ai pas hésité. Je l'ai suivi, mais j'ai suivi surtout ses demandes. Il m'utilisait au gré de ses besoins. Mais avec ce que te finit Ludovic, t'as pas assez ? Mais non, mais tu sais bien que non. Alors je me disais là, ton vieux juge, ton 5 à 7, tu pourrais pas lui soustraire un peu plus de fric ? Ah ça sûrement pas, ses enfants commencent déjà à se méfier. D'ailleurs le vieux m'a même dit que ses héritiers ne comprenaient pas son état de fatigue soudain. Oh là, fais gaffe, va pas me le faire claquer. Pas tout de suite, pas avant qu'il t'ait couché sur son héritage, tu m'as compris. Oh, en attendant, la seule chance de m'en sortir, c'est Ludovic. Ouais, je sais, c'est dommage de brûler cette cartouche aussi vite, mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas le choix, d'accord ? Le Venditti plaisante pas. J'ai pas envie de servir de sous-bassement aux futurs travaux du stade Vélodrome. On marque en même temps. Comme ça, depuis ma tombe sous le gradin, je serai sûr de plus rater un seul match de l'OM. Et qu'est-ce que tu comptes faire Ludovic ? Eh ben, le vendre maintenant ! J'ai plus les moyens d'attendre, Nat. J'ai un contact à l'étranger intéressant, mais... Alors justement, ce soir, écoute-moi bien, il va falloir la jouette très fine. Je vais avoir besoin de toi. Allez, à la douche. Quelques heures plus tard, Paolo et Natacha ont rejoint le club où ils ont donné rendez-vous à Ludovic. Oh, t'es là ! Paolo compte le vendre à un club étranger et ainsi récupérer une importante somme d'argent. Oh, oh, oh ! Nous sommes là avec ma nièce au gamèche. Pardon, tonton. T'en fais pas. J'ai rassuré de me coucher avant vous. La séance de muscu m'a tué. Eh ben, reste encore un peu en vie, si tu veux bien. Comment je vais gagner ma croûte aussi si tu me rends ? En plus, moi, j'ai pas le revenu de mes confrères. T'as vu combien il a pris que ton ex-camarade de club ? Oh, ça déconne. Mais, 10 millions, il a pas la moitié de ton talent. Mais c'est un super mec dans un groupe. Quand il est sur le terrain, les types, ils jouent pas pareil. Ça, t'as raison, il s'arrête de jouer pour le voir, pour avoir la connerie qu'il va faire. C'est au cirque qu'il devrait être, ce mec. Paolo, vraiment, t'es trop con. Je vais te dire un truc, moi. Jimmy, il a bien fait d'aller jouer en Angleterre. Oui ? Oui. C'est l'endroit à rêver pour son style de jeu. Ben, c'est exactement ce que je pensais. Mais à ton propos. Quoi ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Tu veux que j'aille voir rien ? Je viens d'arriver ici et j'ai signé pour deux saisons. Et alors ? Si Jimmy, t'as le la fait, pourquoi tu le fais pas, toi ? Qu'est-ce que t'en as à foutre de ces mecs ? Hein ? Tu as largement honoré leur confiance, hein ? Oh, fils, l'Angleterre, les bus rouges, les stades pleins, l'argent. Oh, il faut voir grand. Ah, puis de nos jours, tout le monde explique angliche. Oui, monsieur. Et maman, je peux pas la laisser comme ça. Mais attends, demande de lui. Londres-Marseille, 1h30 devant le maximum, puis avec ce que tu vas toucher, ta mère, tu pourras enfin la guérir. Alors, tu n'as pas d'argument à m'opposer. Oui, ben peut-être, mais c'est moi qui décide, Paulo. Alors, t'emballe pas, ok ? D'accord. On en reparlera plus tard. Nous, jamais. Eh ben, d'accord. Bon, on trinque, hein. Allez. Réfléchis-y, quand même, fils. Oh, oh, oh. Santé. Allez, santé, hein. Paulo, il était tout pour moi. C'était comme un second père. Le mien, je l'avais perdu très tôt, en portée par une maladie. Paulo, il m'a découvert, j'avais 16 ans, puis c'est vite devenu mon agent, mon ami, mon confident, même. Non, j'avais aucune raison de me méfier de lui. Ludovic fait une confiance aveugle à son agent, mais refuse toutefois l'idée d'aller jouer en Angleterre. Paulo a chargé Natacha de le convaincre en jouant la copine amoureuse. Si seulement on vivait à Londres, toi et moi. C'est vrai ? Oui. Ça te dirait, toi, moi ? Ben ouais, vivre loin de tonton Paulo, on pourrait faire plein de choses comme des adultes. J'en ai très, très, très envie. C'est petit. Hé ! Hé, hé, hé ! Je vois que je vous ai pas manqué, tous les deux, hein ? Bon, allez, on va porter un petit toast. On va trinquer à l'Angleterre et au futur part, hein ? Allez, arrête de déconner. Ça nous le champagne, plutôt. Mais je déconne pas, fils. Mais je vous avais foutu, là, pendant mon absence, tous les deux. On hâte. Tu ne veux rien dire ? Ben, vas-y, dis-lui. Ben, dis-lui que t'as un z2 de lui. Quoi ? Il a raison. Je suis enceinte. Et c'est toi, le père ! Alors, on va trinquer au papa ! Je m'attendais à tout sauf à ça. Au départ, je pensais vraiment que c'était une vanne de Paulo et qu'on a tâché à confirmer. J'ai pas réalisé. C'était la première fois qu'un truc pareil m'arrivait. C'était comme un coup de massue derrière la tête. Et puis finalement, disons que j'y ai cru. Et là, on a fêté ma paternité. C'est grave. Tandis que Ludovic est encore sous le choc de cette nouvelle, Natacha s'éclipse, laissant les deux hommes en tête à tête. Putain, toi, père ! J'en reviens pas. Ça, c'est une surprise, non ? Puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Il a quoi, là, tonton Paolo ? Qu'est-ce que c'est ? Stock City, la Champions League. L'Angleterre sous tes yeux. Eh ouais ! Arsenal, Manchester, Chelsea, ça te dit quelque chose ? Eh bien, voilà ! C'est là qu'a plus qu'à signer. Et hop, à Noulan le terme. De son côté, Natacha tombe nez à nez avec Caroline, l'ex de Ludovic. Quand j'ai vu cette fille, j'ai eu un choc. Je l'ai tout de suite reconnue. Un jour, Ludovic a fait tomber une photo de son portefeuille. Je l'ai ramassée pour la lui donner, mais... Il était très mal à l'aise. Il m'a avoué que c'était son ex. À son regard, j'ai bien vu qu'il avait toujours des sentiments pour elle. Et ce soir, elle était là, face à moi, débarquée de nulle part. Si Ludovic la prenait, tout le plan de Paolo pour le convaincre de partir risquait de tomber à l'eau. C'est fermé. Pas pour tout le monde, visiblement. Une soirée privée. Bon, Ludovic Ferreira, ça te dit quelque chose ? Qu'est-ce que tu lui veux ? Lui parler. Ok, donne-moi ton numéro. Mon numéro ? Non, mais tu plaisantes. Je veux voir Ludovic tout de suite. Laisse-moi passer. Non, mais pour qui tu te prends ? Écoute-moi bien, ma petite. Fais ce que je te dis et peut-être que je ferai quelque chose pour toi. En attendant, t'as pas le choix. Ah oui ! Et encore une chose, oublie Ludovic et retourne chez toi. C'est pas un endroit pour toi, ici. C'est vrai. Espèce de garçon. J'étais totalement abattue tellement je me sentais impuissante. Refoulée de partout. J'en avais pas l'habitude. Mais alors pas du tout. C'est pas que j'étais une princesse à qui on pouvait rien refuser, mais... C'est plutôt dans mon caractère. Je ne lâche rien. Mais là, j'avais vraiment envie d'abandonner. Oh ! Ludovic est presque décidé. Il a presque dit oui. Oh mais c'est génial ! Oh, je suis trop contente. En plus, avec le petit, l'Angleterre, ça va être génial, c'est mon rêve. Oui bah, calme-toi, parce que c'est pas encore signé. Oh mais si, 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 c'est génial ! Moi, je veux que ça. Allez, on trinque. Oui. À l'Angleterre, God save the Queen ! Comment je pouvais pas lui faire confiance ? On avait passé quasiment trois ans de vie commune. Toute ma carrière de joueur pro, je l'avais connue qu'avec Paolo. Et puis, l'Angleterre, un des meilleurs championnats européens. Non, c'était peut-être une chance qu'il se reproduirait plus. Vous savez, la carrière d'un joueur, elle est très courte. Et puis, dans l'euphorie de la soirée, j'ai écouté les arguments de Paolo et j'ai signé. J'étais ivre, j'ai même pas lu. J'ai signé. Tiens, le mandat pour la négociation. Faut que tu mettes tes initiales là, puis tu signes à la fin. Voilà. Ludovic est totalement ivre. C'est alors que Paolo met son plan à exécution. Tu sais que, décidément, c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour. Viens que je t'embrasse. Le joueur est alors loin de se douter que son agent vient de le tromper, sans aucun scrupule. C'est parfait. C'est parfait. Le lendemain de cette soirée arrosée, Ludovic reprend les entraînements. Natacha ignore encore que Paolo leur a menti à tous les deux. Putain, mon contact à l'étranger est chambouillant pour faire signer Ludovic. Ah ouais ? Stock City, alors ? Qu'est-ce que c'est ? La Russie, oui. Quoi, la Russie ? Ben oui, en Angleterre, personne n'en veut aujourd'hui. Surtout pour les conditions que je souhaite. Non mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu nous as fait croire en Angleterre, alors ? À ton avis, tu crois qu'il aurait signé pour vous renaître la banlieue de Moscou ? T'es conne ou quoi, toi ? Ben vas-y, bouge ! Avec ce que tu lui as fait boire hier soir, il a vomi toute la nuit. Et quelle idée aussi de lui faire croire que c'était lui le père. Il sait très bien que c'est toi. Je suis vraiment furieuse, Paolo. Tu vas vraiment trop loin. Un jour, Ludovic, ça va te retomper sur la gueule. Et alors ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Que ce soit lui ou moi le père puisque tu te fais avorter. Quoi ? Avorter ? Attends, mais c'est ton enfant, Paolo. Et il mien aussi. Je veux le garder, moi. Alors là, c'est hors de question, Nat. Tu m'entends ? C'est hors de question. Je ne veux pas d'un enfant. Oh, tu me vois derrière une poussette, moi ? Et puis toi, avec ton gros ventre, là, tu veux ressembler à quoi ? Une bourgeoise ? C'est hors de question. Fais attention, hein ? Tu sais bien ce qui pourrait t'arriver. Tu sais-y ? Soumise au bon vouloir de Paolo depuis cinq ans, Natacha tombe de haut. Aujourd'hui, c'en est trop pour elle. Paolo était allé trop loin. L'avortement, les menaces, c'était trop. Il était hors de question de me séparer de cet enfant. Pas cette fois-ci. J'avais déjà dû avorter une première fois à cause de lui, mais là, là, j'étais terrifiée. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était de faire échouer le plan de Paolo. Empêcher Ludovic de partir en Russie. Sans argent, il ne pourrait pas rembourser ses créanciers. Et du coup, il n'aurait pas les moyens de me retrouver, moi, et mon enfant. C'est alors que j'ai eu l'idée de recontacter Caroline. Dans l'urgence, et pour fuir Paolo, Natacha se tourne donc vers Caroline. Avec elle, elle est sûre d'arriver à ses fins. Ah super, t'as fait vite. Je veux voir Ludovic. Si tu m'as fait venir là pour me convaincre d'abandonner, encore une fois, on n'a rien à se dire. Écoute Caroline, oui, j'ai embrassé Ludovic. Oui, j'ai couché avec lui, mais il n'y en veut pas, il est jeune et j'ai tout fait pour l'avoir. C'était un piège, tu comprends ? Non. Ecoute, tout ça, c'est pour une histoire de fric. Moi, je ne l'aime pas ton Ludovic. Lui crois m'aimer, mais ne t'inquiète pas, il va vite m'oublier quand il saura que ce n'est pas lui le père de mon enfant, mais Paolo son agent. Je ne comprends pas. File. Va vite voir Ludovic et dis-lui que Paolo doit partir pour la Russie dans deux heures. Il a un contrat signé par lui pour un obscur club de football russe. Cherche pas à comprendre, c'est n'importe quoi. Quoi ? Écoute, cherche pas à comprendre. Paolo, il a un contrat signé de sa main. Il a de quoi l'enchaîner pour des années, là, Caroline ? Mais pourquoi tu vas pas lui dire toi-même ou je sais pas ? Mais parce que c'est toi qui l'aimes, Caroline. D'accord ? Seul ton amour et ta sincérité peuvent le sauver. Et moi, j'ai juste deux heures pour sauver ma peau et celle de mon enfant. Alors voilà. Tiens, regarde, je t'ai ramené ça. Avec ça, tu pourras passer les barrages sans problème. Allez, filmez-le ! On n'a pas beaucoup de temps. Allez, allez, dépêche-toi ! Au début, j'étais méfiante. Cette fille m'avait toisé dès le départ. Mais elle avait l'air sincère. En fait, elle était payée par Paolo pour jouer à l'école girl. J'ai suivi ses instructions. Surtout, je m'étais jurée de voir Ludovic de ne pas rentrer chez moi sans lui avoir dit que je l'aimais toujours. Sinon, mon voyage aurait été un échec et j'ai horreur des échecs. J'y suis donc allée. Décidée. Jusque-là, Caroline n'avait pas réussi à accéder à Ludovic. Les entraînements sont interdits au public. Elle suit donc les conseils de Natacha en revêtant le maillot du club pour éviter d'être repérée. Ludovic ? Qu'est-ce que tu fous là ? C'est quoi cette tenue là ? Tu sais que t'es pas obligée de te déguiser pour venir me voir. Bon, maintenant tu m'écoutes. Caroline raconte tout à Ludovic et lui dévoile le piège que lui a tendu son agent. Il faut qu'on retrouve Paolo au plus vite. Réfléchis, il peut être où là maintenant ? Je sais pas, il était sur le parking tout à l'heure. Attends, je vais voir. J'étais complètement déboussolé. Caroline qui surgit comme ça, six mois après notre rupture, qui m'annonce coup sur coup que je suis pas le père de l'enfant de Natacha, que cette même Natacha est une call girl, pas du tout la nièce de cette enfoirée de Paolo. Et qu'en plus, j'ai signé en faveur d'un club dont j'ai jamais entendu parler. J'ai pris une énorme claque. Alors que Paolo s'apprête à s'envoler pour Moscou dans quelques heures pour finaliser le transfert de Ludovic, le joueur est bien décidé à s'expliquer. Sors de tabané l'enfoiré. Sors ! Oh, qu'est-ce que tu fais ? T'es pas bien. Lâche-moi. Mais non, pas du tout. Tu m'as fait signer pour la Russie ? Mais ça va pas ou quoi ? Lâche-moi, s'il te plaît. C'est elle qui t'a raconté ces salades. Tu vas pas foutre ta carrière en l'air parce qu'elle est simplement jalouse. Ouais, t'es jalouse. Jalouse de ta relation avec Natacha. C'est pas toi le père de l'enfant de Natacha aussi ? Oh, redescends, Ludo. Natacha, c'est ma nièce. Elle t'aime. Et puis attends, on m'attend à Paris, il faut que je file. C'est quoi ça ? Mais ça, c'est des billets. Ça te conserve... Attends, attends, ta gueule, ta gueule. C'est quoi, c'est des billets pour la Russie ? On n'était pas censé partir à Londres ? Mais si, bien sûr, mais c'est pas pour toi. Quelle de merde ! On n'appelle plus jamais fils. Putain, putain... Ludovic, putain ! Peu de temps après ces événements, la vérité a éclaté au grand jour. Grâce aux plaintes conjointes de Ludovic et de son club, le contrat signé par le joueur a pu être dénoncé à temps. Paolo a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'agent, travail dissimulé et faux et usage de faux. Son jugement est attendu dans quelques mois. Natacha, qui a permis à Ludovic d'éviter le pire, n'a pas été inquiétée. Elle serait partie vivre à l'étranger et a mis au monde un petit garçon. Ludovic, lui, vit désormais en couple avec Caroline. Elle a quitté Marseille pour le rejoindre. La carrière du joueur a pris un nouveau tournant. Ludovic a été présélectionné pour jouer en équipe de France Espoir. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Et si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, je vous propose de taper le jour où tout a basculé. Page officielle.